Yo tout le monde, c'est Guilera, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve sur The Forest, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas joué à The Forest alors que ça fait que plusieurs mois, je vous avais promis une vidéo dessus, j'ai mis un bout de temps avant de la faire mais ça y est, elle est là, d'un côté aussi, ils font de plus en plus de mises à jour, de plus en plus de choses sont corrigées, il y a de plus en plus d'ajouts, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour aller chercher la tronçonneuse, il y a une tronçonneuse qui a été rajoutée dans le jeu, je connais sa localisation et justement je vais vous la montrer, on va faire ça en vidéo, vite fait, alors il faut se retrouver déjà, après je vous parlerai en fait de ce qui a été corrigé dans le jeu, donc en fait le point pour le trouver déjà c'est très simple, c'est le trou du cul du monde, c'est à partir de là qu'on va commencer les recherches et j'ai mis un point, vous voyez là en fait où il y a la tronçonneuse, donc il faut commencer, il faut vous mettre tous au trou du cul du monde, c'est comme ça que je l'appelle moi, donc tout le monde va au trou du cul du monde en fait, vous allez faire le tour en fait du trou du cul du monde et au bout d'un moment vous allez voir ce qu'on va trouver, donc du coup dans cette nouvelle mise à jour là, on a des collisions qui ont été corrigées, beaucoup de collisions, on a aussi un rééquilibrage de la grotte ainsi que des rajouts de lumière en fait parce que c'était trop sombre, du coup il y a un petit peu plus de luminosité maintenant dans les grottes, toutes les grottes se rejoignent entre elles, ce qui n'était pas le cas quand je tournais encore, vous voyez on va devoir s'éloigner, on s'éloigne un tout petit peu, vous voyez, et en fait là c'est moi qui ai mis une maison là pour me faire un point de repère, mais on va avoir une tente ici, c'est à partir de cette tente qu'on va trouver la tronçonneuse, on avait aussi la disparition des étoiles pendant un temps, elles ont été remises parce qu'il y avait eu un problème de collision, des nouvelles animations lors du crash de l'avion, on a aussi une nouvelle histoire cachée dans une des grottes, ça je ne l'ai pas encore découvert parce que je reprends tout juste, The Forest, donc vous voyez ici, quand vous allez trouver la tente ça y est, vous avez tout trouvé, donc du coup en fait là il y a le trou du cul du monde et là il y a un lac, c'est comme ça que moi j'ai pu me repérer perso et j'ai foutu un abri ici, donc on a une tente ici et là, voilà, on a un trou et c'est ici qu'il y a la tronçonneuse, donc on va commencer à y descendre, on a aussi vite fait des nouvelles animations, donc on a des, ah oui, les ennemis maintenant fuient les bombes, ce qui n'était pas le cas avant, tu leur lançais une bombe, ils attendaient machin, là ils fuient vraiment la bombe, ensuite on a, ah oui les dents, on peut placer des dents sur la hache, vous savez, pour augmenter les dégâts, et en fait maintenant, quand on place les dents, avant quand on frappe un ennemi, les dents, elles n'étaient plus là en fait, elles disparaissaient, et là c'est plus le cas maintenant, et voilà, et les ennemis maintenant, donc c'est à dire s'il y a un cri d'ennemis, il y a un truc qui se met à hurler je sais pas quoi, en fait les ennemis maintenant se dirigent vers la source sonore, donc ça c'est pas mal et c'est aussi flippant à la fois, ça fait longtemps que j'ai pas joué à The Forest, là je risque pas de me faire attaquer ou quoi que ce soit, parce que je suis en mode créative, pour tous ceux qui ont vu que j'ai débloqué l'ending de The Forest, en fait tu débloques le mode créative automatiquement, donc en mode créatif tu construis tout en une fraction de seconde, et en fait tu ne fais pas attaquer, ta faim ne descend pas, rien du tout, par contre on dirait que l'ambiance elle descend d'un coup sec, donc on va mettre des petites lampes un peu partout, regardez le mode créatif c'est ça en fait, vous voyez, bam, on place, c'est hyper rapide en fait, c'est tout comme ça, regardez, hop, là je mets un truc admettons, hop, je maintiens, alors attendez, il me demande, je maintiens, voilà, mode créatif activé, donc là on va continuer de descendre, une fois qu'on est descendu ici, on trouve une autre corde, on y descend, hop, alors on descend tranquillement, moi je vais aller un peu plus vite, au fait, petite information importante, si vous voulez me voir sur The Forest, jouer en live, je suis de temps en temps, pas tout le temps non plus, je ne vais pas lui coller aux pattes, avec Buros, donc en fait sa chaîne est listée dans la barre d'infos, il a repris The Forest, c'est un mec super qui fait beaucoup de let's play sur des bons jeux, donc perso si vous aimez bien les longs lives, genre de 5h, 3h et tout, je vous le conseille fortement, de toute façon, le lien est dans la barre d'infos, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, voilà, donc ça m'arrive de temps en temps de live avec lui sur The Forest, bah hier, j'ai fait un live, non, avant-hier du coup, pour quand vous voyez cette vidéo, j'ai fait un live avec lui sur The Forest, c'était bien sympa, on s'est bien fondu la porte, donc si vous voulez me voir en live, je vous ferai une petite annonce sur Twitter, au pire, c'est pour ça que c'est super important, de me suivre sur Twitter et, ah, ça fait des bruits bizarres, on dirait qu'il y a un truc qui bouge, maman ! Et au pire, abonnez-vous à sa chaîne, comme ça, dès que vous voyez un live en rapport avec The Forest, peut-être que Kiki, du coup, est automatiquement dedans, mais abonnez-vous aussi pour lui, ne vous abonnez pas, pour Kiki principalement, voilà. Donc en fait, on descend encore, là, on a de la flotte, ok les copains, tout le monde est d'accord, j'entends toujours des bruits chelous chez moi. Donc ici, on a la flotte, pas besoin de scuba ou quoi que ce soit, en fait, vous regardez ici, ok, ici, on saute, voilà, vous voyez, il y a eu un petit trou, voilà. Tout de suite, on dash, on remonte, voilà, c'est bon, c'est fait, on l'a fait, vous voyez, c'est très très rapide. Ensuite, ici, on a encore une autre corde, hop, on descend, et là, c'est la fin, ça y est, on y est. Vous voyez, le tuto est extrêmement rapide, et là, ta-ta-da, donc ici, vous voyez, on a une tente et tout, et là, bon, on peut sauvegarder en cas de problème ou quoi que ce soit, et puis là, on ramasse, c'est la première fois que je la ramasse, je ne les ai jamais récupérées. Ah, on va regarder dans l'inventaire, elle doit y être, dans l'inventaire, oui, Kiki, ne fais pas de bêtises, voilà, donc elle est là, ok. Ok, donc, hop, on va remonter, et on va aller l'utiliser pour voir justement ce que ça donne. Autre information concernant The Forest. Alors, attendez, là déjà, hop, il faut regarder, en fait, ici, la petite fente qu'on a là, et hop, on y va direct. Donc, vous allez trouver, regardez, c'est extrêmement rapide, hop, voilà, hop, on est ressorti. Pas besoin de scuba ou quoi que ce soit pour aller récupérer la tronçonneuse, ça, c'est bien. Après, autre point important à préciser, c'est que moi, je suis en mode créative, donc moi, je n'ai pas de bestiole, là, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai rien du tout. Par contre, vous, si vous êtes en mode normal, c'est obligé, il y aura des ennemis ici, donc faites attention quand même, préparez de l'armure, préparez ce qu'il faut, des snacks, on ne sait jamais, des médocs, on ne sait jamais. Ensuite, autre point, en fait, dans les logs du jeu, des fans de The Forest, en fait, se sont amusés à les checker, et apparemment, on aurait vu dans les logs que par la suite, il y aurait une voiture dans The Forest. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, est-ce que ça va aboutir ou non, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, il y a une bagnole dans The Forest, et ça serait cool d'un côté, d'un autre, je ne sais pas si ça peut aboutir, parce que la map n'est pas non plus extrêmement grande. Après, ça pourrait être vraiment top, ça serait vraiment un truc de ouf si c'est ajouté, mais je vous en parlerai très vite, de toute façon, si on a des informations ou quoi, comptez sur moi pour vous en parler. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on va tester ou pas ? Bien évidemment qu'on va tester, on va se l'équiper. Oh ! On y va, allez, on trossonne, c'est parti ! Oh là là ! Regardez-moi ça ! Yeah ! Ok, donc, on a quand même une jauge. Regardez, ça descend quand même assez vite. Voilà, hop, on arrête. Ouais, c'est ouf ! On gagne tellement de temps ! Ouais, on peut en couper quand même pas mal. Regardez, hop là ! Et on recoupe ! Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas beau, ça en une fraction de seconde. Eh, tu déforestes le quartier en deux secondes, alors qu'on s'emmerde avec tous nos systèmes, nous d'habitude. Regardez-moi ça. Allez, hop, on coupe. Y'en a marre. Et hop, là ! Là, pareil, on en a marre, on coupe. C'est excellent. Et aussi, on peut s'en servir pour défoncer des ennemis, très important. Oh ! Attention ! On peut aussi s'en servir pour attaquer des ennemis, ça c'est vachement drôle. Est-ce que je peux péter ça ? Ah ouais ! Ça, je peux le péter. Et ça ? Ok, ça a pété ce qu'il y avait à côté. Bon, ça, je suppose... Ah, ça, c'est cool. C'est excellent. Attendez, on va tronçonner la table. Attention ! Yeah ! Ah, je kiffe, je kiffe l'item. Donc du coup, on va juste regarder par contre, current fuel. Donc, qu'est-ce qu'il faut... Ah, mais attendez. Je ne sais pas si on peut la réutiliser après. Donc, on peut attaquer les indigènes avec... Et apparemment, c'est assez cool parce qu'apparemment, les indigènes, quand tu leur pointes ça devant le pif, ils fuient. En fait, ils se barrent en courant. Ah, ça y est, on a bientôt bouffé tout le... La source. Attention. Voilà. Out of fuel. Donc, ok. Donc, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Et est-ce qu'il y a moyen de la recharger ? Il faut que je me renseigne par rapport à ça. Donc, en attendant, j'espère vraiment que cette vidéo aura été assez courte. Mais c'était juste pour vous montrer, en fait, cette nouvelle tronçonneuse qui a été implantée dans le jeu. Je trouve que c'est vachement cool. Il y a plein d'autres mises à jour qui sont en train de débarquer par The Forest. J'ai hâte de voir si la voiture va être implantée ou pas. En attendant, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Facebook. De toute façon, tout est listé en barre d'infos. J'ai hâte de voir la suite de The Forest. Et je pense vraiment refaire d'autres épisodes dessus. Et chercher, du coup, la nouvelle chose cachée dans une des nouvelles grottes. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Bon, les copains, du coup, nous revoilà. Après, c'est tout trop bien. Je suis de retour. Voilà, c'est la magie d'Internet, tout simplement. En fait, je suis retournée, voire vite fait, là où il y avait la... Merde. J'ai oublié le nom. La tronçonneuse. Et en fait, c'est là-dedans. Regardez, je n'avais pas vu. Donc, hop, ils sont là. Alors, attendez. Voilà. C'est ça qui va nous permettre de recharger la tronçonneuse, les copains. Donc, du coup, après, on n'a plus rien. Attends, je check quand même. Ah, on a quelque chose. Donc, on va aller checker vite fait. Donc, en fait, dans certaines grottes, il y a du fioul qui est caché, en fait, tout ça. Ah, bah, non. Après, on ressort au niveau du trou duc. Donc, en fait, il y a du fioul qui est caché dans certaines grottes. Et c'est ce qui va vous permettre de recharger, en fait, tout simplement, la tronçonneuse. Et puis, c'est tout. Alors, je regarde s'il n'y a rien d'autre. De toute façon, c'est dans certaines grottes. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais, en fait, je n'avais pas vu comme une grosse aveugle. Je n'avais même pas calé. Ok, bonne nuit, Kiki. Donc, je vous fais de gros bisous, du coup. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.